Salut c'est Nassim sur cassette, en direct, direct différé. Non je la pull up, vas-y, je vais faire normal. Salut c'est Nassim sur cassette. Alors du coup moi c'est Nassim, chanteur R'n'B, funk, de 32 ans bientôt. Et voilà, artiste montpellierain, maintenant je suis basé sur Paris et j'ai sorti un projet cet été qui s'appelle Heavy Hotline. Et voilà depuis on travaille tous les jours pour assurer la suite. Aujourd'hui on est à Montpellier dans un bar chanmé qui s'appelle le Discopathe, Faubourg du Courreau. Et du coup on fait un live avec cassette, un live avec des musiciens avec qui on avait déjà fait d'autres live sessions. Et on a taffé sur trois tracks, Many Men, Osobuco et Quickie. Et voilà on a filmé ça au calme, c'était super good vibes, on a kiffé. Le projet Nassim il existe depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans je fais du son, j'essaie d'écrire des chansons. Moi je viens vraiment du R'n'B. Quand j'étais gamin j'étais full clip, on regardait que ça avec ma soeur je me rappelle. C'était l'époque 2000. Donc il n'y avait que des mecs super frais qui chantaient leur vulnérabilité sous la pluie. Moi je disais putain mais c'est trop moin ça, c'est trop chanmé. Après bien sûr dans ma famille on écoute beaucoup de sons. J'ai une famille de mélomanes du coup j'écoutais beaucoup de soul, funk, de jazz, de rythme et de blues. Mais j'ai vraiment construit mon identité avec les années 2000. Tu vois tous les mecs, les Usher, les R. Kelly, les Justin Timberlake, tous ces mecs quoi. J'ai quitté Paris pour une riche marocaine, j'ai niqué ma vie avec Trice Magistienne. Ouais bah moi je suis marocain, je suis franco-marocain. J'ai un arabe éclaté au sol mais quand même il y a quelques petits restes. Enfin j'ai quelques notions. Du coup j'essaie de rendre ma musique un peu plus personnelle. Tu vois que mon identité elle soit plus présente. Et en fait c'est avec ce projet, c'est avec le premier Trakoso Buko que j'ai commencé à me dire putain il faudrait que je mette des petites expressions, des petits mots en derija qui est le dialecte marocain. Et je me suis rendu compte les gens étaient réceptifs donc j'ai continué à le faire mais je suis obligé d'appeler un zinc ou mon père pour me corriger ou ma mère pour me dire si c'est bon parce que malheureusement il est très éclaté au sol. Et voilà. Et maintenant depuis peu il y a ma mère sur Instagram mais ouais c'est des trucs de doggy, c'est des histoires de doggy rocambolesques. J'ai fait dans un cinéma sur un film pété comme tout qui s'appelait Gomez et Tavares. Vous allez faire équipe avec Max Tavares. Vous savez c'est un peu le héros du coin. Bah voyons. Je crois que vous étiez même pas né vous. Mais moi mais je vais pas raconter dans le détail c'est glauque. Mon incroyable talent c'est d'être assez naïf pour continuer à faire du R'n'B comme je l'écoutais quand j'avais 15 ans alors que je peux être grave ringard aux yeux de pas mal de gens tu vois mais au final j'ai taffé, j'ai taffé. C'est ça c'est ma naïveté qui m'a permis de tenir parce que ça fait longtemps tu vois et bref voilà. Moi je suis hyper fier de mon côté naïf, ma naïveté de me dire vas-y je continue. C'était Nassim sur K7, on se retrouve très vite pour la session live qu'on a fait au Discopathe à MTP, c'était chaud. Retrouvez-moi sur Spotify Nassim et sur Instagram Nassim Vibes. Que de l'amour.